Du coup, je vais m'installer avec vous en direct, vu que ça s'est lancé sur la webcam. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, peu importe, ce n'est pas grave. Eh bien, bienvenue, on va tâcher aujourd'hui de faire un, alors ça sera un Confineuse un peu différent. Je vais, dans la mesure du possible, essayer de vous faire une petite présentation d'un soft que j'ai découvert grâce à Bbox. Ça va se passer dans un premier temps, c'est sur l'iPad. Je vous mettrai les liens. Le logiciel s'appelle Shaper 3D. Il y a une version macOS qui devrait arriver dans l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est essentiellement une application iPad. Ça fait partie de ce qui m'a plu, en fait. C'est la prise en main tactile et avec l'Apple Pencil. Je ne sais pas prononcer ce mot, c'est terrible. Pencil. Le stylet. Donc, c'est une combinaison d'utilisation de vos doigts pour des sélections, des changements de vue, des rotations, des déplacements, des zooms. Et le pencil qui va servir à réellement tracer, dessiner, positionner les choses. Je vais tout vous dire. Je redécouvre l'univers de la conception par ordinateur. J'ai fait, il y a très longtemps, un peu de dessin technique dans mes études. Ça m'avait pas mal plu, ça n'a pas fait partie de ma carrière pro, mais c'est un aspect que j'ai toujours bien aimé. Donc, je modélise de temps en temps des petites choses. Je fais des fois un peu de blender, des choses de ce genre-là. Et puis, en redécouvrir... Merci Bebox. Non, vraiment, là, c'est merci parce que j'avais fait du Fusion 360 qui, si vous avez suivi, maintenant est devenu un peu compliqué pour un hobbyiste. On peut encore l'utiliser, mais pas exporter dans tous les formats. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. FreeCAD que j'ai aussi essayé et est un peu complexe pour moi, pour mes connaissances, pour mon niveau. Et là, j'ai trouvé un truc qui m'a permis de recommencer à faire de la modélisation de manière assez intuitive, en fait. Je trouve que c'est quand même vraiment bien pensé. J'espère que le passage au Mac va bien se passer parce qu'une alternance conception sur l'iPad où vraiment le tactile, le stylet, c'est vraiment idéal. Et puis, peut-être sûrement la partie, je ne sais pas, s'ils vont plus loin dans la partie nomenclature ou créer des éclatés de vue de votre objet, des aspects de ce genre-là. Peut-être que ça sera plus sympa sur macOS, on verra ça. Sans plus attendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Je déverrouille l'iPad. Et je vais vous partager ça, si ça veut bien fonctionner. Ici, je retrouve ma vue, évidemment. Ça doit être celle-ci. Voilà. Je n'ai pas retenu le nom ce matin. J'ai eu un échange sur le forum avec quelqu'un de chez Shaper 3D qui m'a indiqué comment activer au niveau de... Alors, c'est dans les réglages de l'iPad et ça réagit sur l'application Shaper. Vous voyez, le point rouge va représenter les endroits où j'appuie. Ça détecte jusqu'à 5 appuis. Pour l'instant, je vais en utiliser un ou deux. Donc, avant d'utiliser le stylet, si je vous montre simplement... Donc là, on a les repères classiques, les repères en tour normé, qui vous permettra de vous positionner. Le premier geste simple, c'est... Voilà. Je pose mon doigt et je le bouge. Là, je fais des petits cercles sur l'écran. Ça permet d'une manière très intuitive de se promener un petit peu dans une vue 3D. Quand vous avez votre objet, c'est pratique. Si je mets deux doigts, ça va déplacer, ça va faire des translations. En haut à droite, on a aussi une vue qui permet... On a un petit dé qui représente les vues possibles. On peut aussi garder son doigt et tourner. Ça fonctionne aussi. Une vue top, une vue... Alors, si je double-clique sur une face quand elle est sélectionnée, on revient à cette vue isométrique. Hop, j'ai une 3D suffise. Donc, déjà, au niveau de la manipulation, je trouve des objets et de... Enfin, en tout cas, de l'environnement, c'est assez sympathique. Ce que je vous propose, parce que je n'ai pas... Bonjour, Bbox ! Je suis en train de montrer un peu chez Perth 3D. Je disais que c'était à la fois ta faute et grâce à toi. Non, je l'ai découvert grâce à Bbox. La version gratuite fonctionne parfaitement. Permet déjà pratiquement tout. Enfin, il y a vraiment... En tout cas, toutes les bases, ça fonctionne. Moi, je n'aurais pas été arrêté. Même maintenant, je n'aurais pas été arrêté. Il se trouve que je l'ai acheté parce que j'ai apprécié le logiciel et que j'aimerais finaliser ça en exportant vers d'autres outils. Alors, je pense faire de la modélisation pour faire des petits objets que j'aimerais utiliser en programmation avec le moteur de jeu libre Godot. J'aimerais faire apparaître mes objets 3D, les manipuler en programmation. Et puis, l'autre export qui m'intéressait dans la version payante, c'était l'export haute résolution en STL pour l'impression 3D. J'aimerais bien... Vous voyez peut-être ici... Vous voyez Jazz, toujours, la mascotte. J'oubliais. Et j'ai une imprimante 3D sur le côté que j'utilise très peu depuis quelques temps. J'aimerais la remettre en route et avoir quelque chose qui permet de modéliser. C'était aussi un des intérêts. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la version payante. Mais pour vous dire que vous pouvez découvrir le logiciel plus que découvrir, vous pouvez l'utiliser en version gratuite. Il y a déjà beaucoup de choses. Donc, pour vous montrer... Ça fait que quelques semaines que je me suis lancé. J'en ai pas fait tant que ça. Enfin, j'en ai fait, mais pas tant que ça. Il faut savoir que... Même, donc pareil, dans la version gratuite, vous avez accès tout de suite à des tutoriels qui sont à la fois accessibles depuis... Alors, si je vais en haut dans l'interface, vous avez accès au tutoriel par cette vue-là. Mais vous pouvez aussi y accéder depuis le site. Alors, ce que je fais, généralement, j'ai un écran qui me permet de suivre le tuto qui est en vidéo. Et en même temps, je réalise. Et donc, un des premiers tutos, en tout cas une succession, parce que c'est des petites étapes qui sont faciles à suivre. C'est entre 5 et 10 minutes. Donc, on apprend à chaque fois une série de concepts. C'est vachement bien fait. On apprend les bases pour dessiner un peu en 2D. Après, on apprend l'extrusion, tout ce qui va vous permettre d'aller dans la 3D. Et je voulais vous montrer, alors, modestement, j'espère que je vais pas trop me gourer, un espèce de petit condensé des tutos. Oui, la courbe d'apprentissage est très rapide. Vraiment. Alors, plus que Fusion 360, ça c'est sûr. Mais Fusion 360, je trouve qu'il y a des bons tutos aussi à suivre, par ailleurs, notamment les tutos faits par Heliox, Coco Heliox. Mais FreeCAD, je suis désolé. Là, ouais, c'est des années-lumière. On arrive à faire des choses. Je sais que des gens arrivent, même professionnellement, à faire des choses formidables. Moi, c'est encore pas mon truc. Ça viendra sûrement. J'espère que FreeCAD fera un pas vers moi et que je ferai un pas vers FreeCAD. Donc, en attendant, ce que je disais, c'est que je voulais faire un condensé des premiers tutos qui vont consister à dessiner une pièce. Donc là, j'ai rien à inventer. Je vais vous rejouer un peu en accéléré ce que j'en ai saisi et je vais essayer de ne pas trop me gourer de vous montrer les différentes facettes du logiciel rapidement. Et je vous conseille d'aller sur le site de Shaper, même sans prendre l'application, voir les tutos en vidéo. Je les trouve vraiment très bien faits. L'idée, ça va être de concevoir une pièce qui va avoir des éléments qui sont des cylindres, un cœur au milieu. On va creuser des éléments. J'espère avoir le temps d'aller jusqu'à faire des finitions avec quelques chanfreins vite fait. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Généralement, dans tous les essais, alors que ce soit les tutos où j'ai commencé à faire quelques petites pièces pour moi, pour un jeu auquel je joue en ce moment, pour me faire des idées avant d'y jouer, ça commence généralement par soit vous importez un plan de quelque chose d'existant en 2D et vous dessinez par-dessus, soit vous faites une première esquisse et à partir de cette esquisse, vous allez développer votre objet en 3D. Donc, la première chose que je fais, vous voyez ici, là, sur cette zone-là, je vais taper deux fois sur cette zone avec mon doigt et automatiquement, ça bascule. Ce sera verré pour toutes les opérations. On verra après, quand vous avez des objets, si vous tapez deux fois sur une face d'un objet, c'est cette face qui va devenir votre... Oui, la chaîne YouTube de Shaper3D, ouais. En fait, les tutoriels qui sont dans l'application ou depuis leur site aboutissent sur une chaîne où il y a encore plus de choses. Il y a notamment des cours de... Je me suis amusé à les suivre. Je vais modéliser la pièce qui est ici pour... J'aimerais optimiser un peu l'usage que j'ai de cet espace. Et je vais modéliser de manière assez simple les murs, etc. Il y a plein de bons conseils. Et voilà, ils abordent des sujets aussi différents que l'utilisation d'un logiciel 3D pour de l'architecture intérieure, de l'architecture extérieure, de l'ingénierie. Il y a tous les sujets qui sont abordés. C'est vraiment bien foutu. Donc, ensuite, avec le stylet, une des choses que je trouve très très forte, que vous allez voir tout de suite, alors je vais vous faire un exemple et après on fera ce que je vais vous montrer. Si vous tracez, donc là, vous voyez normalement... Ce que vous voyez à l'écran, là, le stylet qui est dessiné dans la capture, c'est une feature, pareil comme je fais le point, c'est une feature qui est intégrée à l'application pour faire les démos. Je trouve ça superbe. Donc là, vous voyez, j'ai juste déplacé mon stylet et avancé. Ça m'a fait donc un segment de droite. Ici, je peux revenir en arrière. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet outil, qui est généralement celui qui se déclenche automatiquement, si je décris une courbe, il va me faire un arc. Vous voyez ? Et si cet arc, tout à coup, j'essaie de dessiner à peu près un cercle, ça va faire un cercle. Vous avez accès à ces formes après de manière plus directe. Vous avez accès sur la partie ici, sur le côté. C'est pratique, ça. Je peux même vous montrer un truc. Je vais vraiment faire plein de démos avec ça. Merci, chez Per 3D. À mon échelle, je pense que je ferai des petites démos. Je trouve ça super. Rien que pour le fun de le faire. Donc on a accès à des objets, des primitives, des cercles, des ellipses, des triangles. On peut déjà faire plein de choses avec ça. Ce que je voulais vous montrer, on va peut-être y aller dans cette démo que je voulais vous montrer. Donc là, je vais faire 3 cercles. Alors, je vous commente au fur et à mesure, quand c'est amené dans les exercices, ils ne le disent pas, mais petit à petit, vous voyez ce qui se passe. Là, par exemple, si les 3 cercles ne sont pas de la même taille, c'est parce qu'il y a une fonction qui va permettre de... Je vais le faire tout de suite. Si je sélectionne, donc je clique dessus, vous voyez, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, sur la partie à droite, j'ai un certain nombre de menus qui vont établir des contraintes. Certaines ont été mises en place pendant que vous étiez en train de dessiner, parfois, et après, en manipulant les objets, vous allez les lier, les relier, leur mettre des contraintes. Et là, une contrainte qui serait intéressante, par exemple, vu que j'ai sélectionné les 3 cercles, ici, j'ai Equal. Et vous voyez que ça m'a mis les 3 cercles sont maintenant de la même taille et quand ils sont avec cette contrainte, si je clique sur un des cercles, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré une fois que je l'ai eu tracé, si je le sélectionne, vous avez un certain nombre d'informations intéressantes. La première, c'est que vous avez la dimension, la cote du rayon. Si je clique dessus, je peux saisir à la main une cote. Ça va imposer la cote à l'objet. Et là, comme j'ai déjà mis la contrainte d'égalité entre les cercles, je me retrouve avec les cercles tous à la même taille. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Je ne suis pas sûr que je sois parti sur les bonnes échelles, on verra ce que ça donne. Peu importe. L'autre chose intéressante, c'est que si je sélectionne un cercle, vous voyez deux flèches autour du centre, qui signifie que si je clique sur une des flèches et que je le garde, je peux la déplacer et ça reste verrouillé sur cet axe. De la même manière, sur l'autre flèche, sur l'autre axe. Si je veux me déplacer de manière libre, je clique au centre et je déplace le centre. En même temps, vous voyez qu'il y a une grille qui est désactivable mais qui permet d'avoir un snap pour fixer les choses. Et on va dire que ce cercle, je veux le laisser là et je ne veux plus qu'il bouge. J'ai un petit lock, un petit cadenas et je peux bien sûr l'enlever et le remettre. Mais ça permet de le figer, c'est-à-dire qu'après, je vais mettre des contraintes pour positionner les autres objets et celui-là va me servir de point fixe dans mon objet. Je l'ai mis par facilité sur le repère et en même temps parce que c'est fait comme ça dans le tutoriel et que je trouvais ça très malin. Ce qu'on peut faire ensuite, on va faire du... à peu près... On va essayer de le mettre sur la ligne quelque part par là. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir ces cercles inscrits dans une forme qui sera un triangle équilatéral. Je peux sélectionner le premier centre d'un cercle, sélectionner le deuxième centre et vous voyez que j'ai automatiquement une cote qui est apparue que je peux déplacer avec le stylet. Je peux cliquer à l'intérieur et je peux choisir une valeur. Voyez ? On va dire encore un peu pour que vous voyez bien. On va faire pareil avec les autres cercles. On va tous les mettre à 50. Alors, j'aurais pu mettre une contrainte de distance, mais là, je trouve que c'est assez facile. Et donc là, assez simplement, vous voyez que j'ai des cercles de taille égale à distance équivalente et on a déjà quelque chose d'assez facile à mettre en place. Pour aller dans la suite de l'objet qui était proposé, j'aurais pu vous le montrer peut-être même avant d'aller plus loin parce que je crois qu'ils le montrent dans la vidéo aussi. C'est vrai que c'est sympa de savoir. Non, je vais le faire autrement. On va relier les parties qui sont là entre ces cercles. On va les relier avec une forme en arc de cercle. Donc, ce que je fais, je trace des arcs de cercle. Vous voyez, un premier, un second, un troisième. Je les sélectionne tous les trois et je veux qu'ils soient tous égaux en contrainte comme on a fait avec les cercles tout à l'heure. Je ne sais pas. Voici, vous le voyez, le égal. Il n'y a pas ma tête. En dessous, vous ne voyez pas, mais il y a en dessous de égal. Si vous apercevez, il y a marqué dans le symétrie, vous le voyez encore. Après, il y a disconnect et lock. Là, je ne vais pas faire de disconnect particulièrement et le lock, on y a accélé tout à l'heure sur le cercle. Je crois que c'est le seul dont j'ai besoin. Une fois que j'ai mis mes arcs de cercle à la même taille, on va aussi leur imposer une dimension. Donc là, tout à coup, ils paraissent un peu grands. J'ai raté le... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive pas à le sélectionner. On va diminuer la taille. Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à trouver le repère. On va faire à cette échelle-là, c'est très bien. C'est moi qui cherchais le mauvais objet. Donc, je les déplace à peu près. Vous allez voir, on va les placer mieux que ça. Toujours pareil, le système de contrainte est vraiment très bien fait. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que chacun de ces arcs de cercle soit en fait raccordé de manière tangente à chacun des cercles qu'il y a autour. Donc là, vous voyez que j'ai l'arc de cercle sur la partie droite qui est sélectionnée. Il est bleu d'une couleur différente. Si je sélectionne... Si je sélectionne le cercle et l'arc, j'ai la fonction sur la droite tangente, vous voyez, qui va appliquer la tangente à ce cercle. alors on y est presque mais c'est une vue sur les deux du bas. On va faire pareil. Et puis je vais continuer avec l'arc du bas et un des cercles puis le second. Et enfin pour le dernier. Voilà. J'ai maintenant appliqué mes tangentes. Je ne me suis pas préoccupé de savoir jusqu'où aller l'arc parce qu'il y a une fonction très pratique quand vous avez commencé à dessiner vos éléments. Vous ajustez tout ça et tout ce qui va être en trop. Vous allez utiliser la fonction trim, les petits ciseaux à gauche là. Et simplement, je clique sur chacun des éléments. Vraiment, je suis époustouflé. Si quelqu'un de Shaper m'avait dit qu'il y en a un qui passerait peut-être, si vous voyez cette vidéo après, vraiment le fait d'avoir intégré au logiciel de quoi faire les démos, c'est vraiment sublime. On voit le stylet, on voit les doigts, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai une forme qui est quand même plus propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon doigt. Vous voyez, comme tout à l'heure, je déplace. Et là, on voit le plan qui représente ma forme que j'ai dessinée. Je suis en train de me rendre compte, ça fait déjà 20 minutes. Je suis pas pote, je suis pas pote, il y a plein de choses à montrer, mais je trouve ça intéressant. Vous me direz, d'ailleurs, vous me direz si vous voulez qu'on fasse d'autres confineuses. Le prix, je trouve pas qu'il soit conséquent. C'est différent d'un Fusion 360 parce qu'honnêtement, Fusion 360 va plus loin. En même temps, ils sont en plein développement encore, même si ça marchait très bien. C'est stable, c'est une vraie version utilisable en production par des professionnels. Il manque encore des choses par rapport à Fusion 360, mais c'est pas le même prix. C'est carte sur table d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'ils sont pas venus raconter « on va faire un prix pour les hobbyistes et puis après l'enlever ». Ça, ça m'a agacé prodigieusement, comme beaucoup. Il y a AutoCAD, je crois, qui vient de faire le coup chez FreeCAD. Ils font de l'humour sur Twitter en disant « venez chez nous ». Mais ça mérite le prix. On a de quoi faire des démos, les fonctionnalités sont sympas. Donc là, en plus, on est quasiment à ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. J'ai mon schéma que je vais vous repositionner. Et pour tout ce qui va être la partie en 3D, en fait, dans un plan, vous avez des formes qu'ils considèrent comme étant des formes fermées. Et si je clique, vous voyez, ça les sélectionne. Et à chaque fois, je vais avoir là les petites flèches qu'on voit qui permettent, ça va être l'extrusion. C'est-à-dire que vous allez faire un mouvement vers le haut ou vers le bas pour créer une forme en 3D. Et puis, vous verrez le petit détail. Je ne vais pas encore utiliser la petite flèche là sur le dessus. En fait, quand vous allez faire les... Je vais vous le montrer. On va arrêter de balasser. C'est fait pour ce logiciel. Voilà, je fais de l'extrusion. Je déplace avec le stylet. Toujours pareil, après, on peut éditer la taille qu'on souhaite apporter à l'objet. Mais, si je le souhaite aussi, avec les flèches du haut, je peux changer l'angle de mon extrusion. Donc, on n'extrude pas toujours pile sur une ligne perpendiculaire au tracé que vous avez. Maintenant, on va profiter, je vais vous montrer du fait que la plupart des opérations, quand on a sélectionné plusieurs objets, le menu qui vous est proposé essaye de deviner ce que vous cherchez à faire. Là, il a deviné que je voulais faire une extrusion. Vous verrez, il y a d'autres cas ou même plus... Fais un dossier. Ah oui, pour montrer les différents objets. Donc, merci V-Box. Je ne pensais pas aller aussi loin. On va clairement déraper de la demi-heure de Confineuse, mais ça ne fait rien. j'aime beaucoup ce soft. Donc, le menu en bas avec les petites... Voilà. C'est le menu qui est ici. Je vous le montre comme ça. Permet d'organiser les formes. Mais à ma connaissance, V-Box, d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Je me retrouve avec des sketchs pleines, des plans de dessin. Avec moi, c'est mort sur Shaper, mais autant prendre le bon réflexe tout de suite. Oui, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que... C'est bien, j'aurais dû couper les notifs, je pensais que je l'avais fait. L'organisation que vous avez sur la partie gauche, ici, va vous permettre d'organiser tous vos objets en dossier et en hommage d'objet pour après, quand vous avez des éléments que vous voulez dupliquer, manipuler, cacher, ce que vous faites, c'est quand même plus pratique. Mais je n'ai pas réussi... Là, par exemple, j'ai un plan. J'ai eu un cas où j'en aurais eu besoin. Est-ce que, par exemple, il est possible d'éclater le sketch plane en deux sketch planes ? Un qui contiendrait, par exemple, les trois cercles et un autre qui contiendrait la forme intérieure. Ça, je n'ai pas su faire. Je pense que je poserai la question sur le forum. Il y a des notions de groupe aussi. Tu peux sortir des trucs. Bah ouais, mais là, tu vois, je ne vois pas trop. Là, une fois que je suis dans cet état-là, je ne vois pas trop. Je vais vous le faire avec les formes 3D. Ouvre. J'ai ouvert. Qu'est-ce que je joue d'autre ? Ah, le sketch plane ? Non, pas du tout. Tu as 6 sketchs. Ah oui, à l'intérieur, j'ai 6 sketchs. Bravo, bravo, Thierry. Mais je ne vois pas ce que tu appelles ouvrir. Je le sélectionne, ça ne me propose pas d'avoir les éléments dedans. Là, il me les montre, il les zoome. Non, sur les sketchs, tu ne peux pas. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien parfois, le cas que j'ai eu, c'est je dessine une forme qui va être une forme amenée, comme je vais vous montrer là, sans plus attendre, qui va amener une forme 3D. Et après, j'ai eu besoin pour d'autres, pour construire ma forme 3D, je faisais d'autres sketchs pour enlever des portions. J'avais besoin de traits qui n'étaient pas des traits d'objets, mais des traits de repères et de tracés, en fait. et j'aurais voulu les mettre dans un sketch isolé pour pouvoir les faire disparaître. Bref, peu importe. Je dirai sur le forum, je vous dirai ce qu'il en est dans un prochain Confineuse. Toujours est-il que cette fonctionnalité, donc là, on peut même organiser en... Voilà, j'ai appuyé sur le petit plus qui est en bas, j'en ai fait un dossier. Quand on déplace le dossier sur le côté, on peut l'éditer pour lui donner un nom. Vous avez la fonctionnalité qu'il y a dans beaucoup d'applications iPad, soit vous écrivez directement ici... pardon, il faut dessiner dedans et il fait de la reconnaissance. Bon, alors en l'occurrence, c'est toujours un peu chiant de dessiner. Soit vous cliquez dessus et vous avez un mini clavier, en fait. Vous pouvez, vous pouvez après utiliser ce petit clavier. Moi, je fais un mélange et deux, ça dépend. Là, je ne suis pas dans la bonne position quand je vous fais la démo. Je suis trop à plat, d'habitude, je l'ai à la main, la tablette. Bref, toujours est-il que je trouve ça très utile. On va vous cacher ça pour vous montrer tout l'ensemble. Revenons à nos moutons. Heureusement que leurs démos sont plus claires. Et donc, j'ai sélectionné les trois cercles et je vais les extruder à une dimension... si je me souviens bien, c'était peut-être même moins que ça, mais peu importe. Nous, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mes trois cylindres et pour avoir un rendu un peu différent, on va extruder mais pas à la même hauteur. Voilà. Donc, on commence à avoir quelque part, on peut imaginer que vous êtes en train de faire... si j'extrude différemment par le dessous, on peut avoir un fidget spinner, les petits gadgets quand il y a eu un certain temps. Ce que je voulais vous montrer dans la foulée de toute façon qui est comme sur la démo aussi, c'est... Là, j'ai fait une exclusion. Salut Charles ! On peut aussi creuser dans une pièce. Donc là, ce que j'aimerais, c'est dans ces différents cercles-là, des cylindres maintenant, on peut peut-être... Donc si je double-clique, ça va me sélectionner la forme. On va essayer de faire les choses propres, vous voyez. On va faire... Pour vous montrer que c'est possible, ici, on va appeler ça... Enfin, j'aurais pu me mettre en position, j'ai aussi un... Ouais, ouais, c'est ça. Un shell. Je vais rassembler, c'est pour vous montrer l'usage aussi parce qu'effectivement, Bebox a raison, c'est très très utile. On va mettre les cylindres ensemble. Vous voyez, donc si je sélectionne ici, il apparaît là. Je peux... Je ne sais plus comment... au doigt. Je crois qu'il y a une différence entre sélectionner au doigt. Pas du tout. Je ne sais plus comment le mettre dans... Tatatin... Je ne sais plus faire. Voilà. Il suffit qu'on en parle. Je voudrais le bouger. Si je garde le doigt dessus, ça se déplace. Il faut garder le doigt dessus et on va mettre dans cylindres. Si je sélectionne, vous les voyez. Donc là, je garde le doigt dessus, je le mets dans cylindres que j'aurais pu mettre au pluriel. Hop, puisque j'en avais deux de sélectionner tout à l'heure. Voilà. Là, ce sera la partie centrale. Voilà, pression longue et fait glisser. Merci beaucoup. Oui, Charles, tu peux quand même venir me voir sur Twitch. Des fois, je fais des trucs dans l'éduc. D'ailleurs, c'est la question que je posais tout à l'heure. Au lieu de faire des news, aujourd'hui, je fais une démo de Shaper 3D. Je pense que je ferai une petite démo de ce qu'on peut faire avec une carte microbit à l'occasion. Peut-être que ça serait intéressant. Je me dirais ça. On va continuer là parce que là, déjà, d'habitude, je fais une demi-heure. En deux minutes, je ne vais pas finir tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait organiser les formes. Pour creuser dans mes différents cercles, ce que je vais faire, c'est je vais double taper. Ça se dit en français ? Double tap. Double sélectionner, double toucher sur un des cercles et du coup, ça devient la vue passe en vue plan correspondant au plan de ce cercle. Donc pour creuser, on ne va pas se casser les nanettes. quand on va utiliser une fois de plus les fonctions très sympathiques, je fais un cercle n'importe où. Je les sélectionne tous les deux et je les mets en concentrique. Ensuite, je sélectionne mon cercle. Excusez-moi. On peut aussi déplacer cette mesure-là qui représente le 10 mm, la distance actuelle entre le centre et le bord de ce cercle. et on avait fait un cercle de 10, on va faire un cercle de 7 par exemple. Donc j'ai mes deux cercles. J'aurais pu tout faire en même temps d'ailleurs. On va en faire un autre. Je trouve que c'est vraiment je sais que ce sont les deux. Je les fais concentrique. J'aurais pu tracer les trois. Hop là, bien, bien vu. Il y a de l'assistance mais il ne faut pas être complètement... On va faire ça comme il faut. Je les sélectionne. On les met en concentrique. Donc vous voyez, c'est quand même... J'aurais pu faire les trois d'un coup. Il y a plus simple... Pardon, j'ai peut-être raté ton commentaire, Bbox, pour faire plus simple mes trois cercles. Moi, je fais les cercles, que je l'ai fait concentrique. Je trouve que ça va pas mal. Mais si tu as une meilleure idée, je suis preneur. On va essayer de... On le fera si tu as... Non, d'accord. Ok, c'était pas là-dessus. Ok. Donc là, si je me déplace à nouveau, on va voir que ici, je peux sélectionner les trois. Sauf qu'au lieu de faire une extrusion, je vais descendre et ça enlève la matière. Au passage, là, il n'y en a pas de l'usage mais il y a un petit... Alors, comment je peux vous le montrer ? Vous voyez, à côté du point rouge où je mets mon doigt, il y a un petit... petit icône. Si je la sélectionne, c'est pour l'opération avec les deux flèches que je viens d'effectuer pour creuser. Donc, c'est parce qu'il a détecté que je faisais un Substract. On aurait pu imaginer de faire un Union ou un Intersect. Retire 1. Tu veux que je retire 1 quoi, Bbox ? Je n'ai pas compris. Tu me feras voir, oui. Plus tard, ça marche. Je ne sais pas exactement ce que tu voulais démontrer mais je suis preneur. Eh bien, réponds au boulot. Ce n'est pas grave, tu regarderas la vidéo après. Je dirai des bêtises sur toi quand tu n'es pas là. Donc là, on a pu creuser de manière très simple. je peux de la même façon sélectionner cette face et puis je pourrais faire une autre dimension mais on peut aussi la creuser. Et là, vous allez me dire que c'est une forme que j'ai élaborée. Comment est-ce qu'on va fonctionner ? Donc, je vais faire un double tap dessus. On pourrait très bien refaire des arcs de cercle, les mettre... Ah oui, d'accord. Mais on verra ça. Je pense que vu comme j'aime ça, je vais faire des vidéos d'IH et Apple 3D. Je trouve que c'est trop fun. Ils n'ont pas de vidéos spécialement en français. Donc, je peux me permettre en tout cas pour les débutants ce que je suis. Je peux me permettre de vous montrer ça. Et donc, ce que j'aimerais, c'est creuser la partie intérieure qui est ici, là. Vous voyez ? J'aimerais la creuser. Donc, je pourrais refaire les arcs, faire des contraintes parallèles et des choses de ce genre-là. Il se trouve qu'il y a une capacité intégrée. Tac. Excusez-moi. J'ai fait de travers. C'est dans l'autre sens. Il y a une capacité, en fait, intégrée dans les outils qui s'appelle l'offset. Je vais vous montrer les deux modes. Parce qu'il y a, comme vous voyez, là, sous l'outil, il y a le mode loop et le mode single. On va commencer avec le mode loop, mais ce que je veux, au final, ça sera le mode single. C'est plus joli pour cette forme-là. J'ai sélectionné l'outil offset. je vais me positionner sur une des arêtes et vous voyez qu'il va suivre la forme fermée correspondante à toutes ces arêtes. Bonjour à cette espèce de saloperie de spammer qui passe encore. C'est infernal. Il ne se passe pas un live sans qu'il y en ait un qui vienne me vendre des followers. alors je serai... Va voir ma chaîne YouTube abruti, tu verras que je ne suis pas là pour faire fortune. Ça me saoule, ça. Bref, toujours utile, je suis avec l'outil offset. Je sélectionne un des tracés. Il va suivre la forme fermée correspondante et quand je me déplace, vous voyez, il va me faire un décalage. Une fois que j'ai ce décalage, je repasse en vue 3D. Je sélectionne ce coup-ci la forme intérieure et je peux extruder. Vous voyez ? Et donc là, j'ai bien un objet avec l'intérieur creusé. Je pouvais faire un offset depuis les cercles aussi ? Oui, oui, oui. Mais ne t'inquiète pas, comme c'est la démo du tutoriel officiel, tout est bien pensé. On fait la version avec les cercles, on fait l'extrusion pour montrer les différentes formes d'extrusion et après, on fait avec un offset qui est, en l'occurrence, je suis d'accord, pour les cercles, c'était quand même beaucoup plus simple et plus rapide de faire directement avec l'offset. Et donc là, ce qui est très bien expliqué dans le tutoriel, c'est que l'esthétique, elle n'est peut-être pas fantastique dans cette zone-là. Ce serait peut-être sympa d'avoir juste ces bordures-là avec les arcs de cercles, mais directement sur le cylindre et pas là avec la portion qui est là. Et comme on a fait l'offset dans le mode loop, ça donne ce rendu-là. Donc, je vais revenir un peu en arrière là. Je reviens à éditer ce plan et ce coup-ci, dans Offset, je vais sélectionner l'option Single. Et à ce moment-là, vous voyez, je vais pouvoir non pas avoir la boucle de tout ce qu'il arrive à suivre comme tracé. Là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que trois. Je vais pouvoir positionner mes trois tracés, revenir dans ma vue. Pour autant, si je double tape dessus, alors, j'y arrive plus, ça, c'est quand je ne sélectionne pas en dehors, on se retrouve à sélectionner la portion intérieure. Toujours pareil, on peut toujours se rajouter. Donc, j'avais mis 12. Si j'enlève 8 sur 12, ça fait déjà pas mal. Et donc, vous voyez, on a directement les portions sur le cylindre. Voilà. En 35 minutes, je ne vous ai fait un résumé peut-être pas ce qu'il y a de plus clair parce que ça représente, je crois, 5 ou 6 vidéos, d'abord du tracé en 2D puis après la partie 3D. Mais je trouve que c'est suffisamment clair. Bon, ça va. Très, très rapidement, si on sélectionne une arête, juste une arête, vous voyez qu'il pense à juste titre, c'est ce que je voulais vous montrer ici, que je veux faire un chanfrein ou un filet. La différence entre le chanfrein et le filet va se faire dans la façon dont on opère avec les flèches qui sont ici. Alors là, je n'ai peut-être pas une grosse surface, ça ne va peut-être pas être pratique. Je ne sais pas si on va voir. Donc là, c'est pas génial. Là, surtout sur une portion creuse, rapidement, je vais vous faire pour vous montrer. Donc là, c'est la forme qu'il y a, mais on pourrait, au lieu d'avoir des arêtes comme ça, on pourrait faire un petit chanfrein dessus. Ah, l'UX est super sympa. Ça, je te confie en cher. Si je vous montre rapidement, si je fais, voilà, on va faire un petit rectangle. Ce sera plus facile de visualiser comme ça. Voilà. Si je sélectionne une des arêtes, il passe en mode chanfrein filé. Si je m'éloigne, vous voyez, on a la version arrondie. Et si je pousse, j'ai la version chanfrein. Pareil, on peut évidemment à tout moment saisir la valeur de chanfrein souhaitée. Et voilà, je trouve que ça donne un rendu tout de suite. C'est pas d'accord avec moi, c'est quand même pas très complexe. Franchement, manipuler de manière tactile, le stylet pour les opérations de précision. Donc là, ils ont mis en place notes d'utilisateur, les chanfreins en dernier, sinon ça devient vite un problème. Oui, bien sûr. Alors après, je ne fais pas de la modélisation depuis longtemps. J'ai plus l'habitude quand je fais un tout petit peu de menuiserie ou d'objets en bois, effectivement, je conçois la pièce, je sais que je vais arrondir ou chanfreiner les pièces, mais très clairement, ce n'est pas quelque chose que je fais tout de suite. on assemble, on dimensionne, on réfléchit à tout ça, le chanfrein, c'est quelque chose qui arrive en dernier. Mais voilà, je voulais vous partager cette découverte que j'ai trouvée vraiment sympa comme outil de modélisation. J'ai hâte de voir ce que va donner la version sur Mac. Je vais quand même essayer en branchant, parce qu'on peut brancher un clavier et une souris en Bluetooth pour avoir un peu une expérience souris-clavier et voir ce que ça donne, même si l'écran est plus petit. encore que je peux peut-être feinter en raccordant en fait l'iPad sur un écran où je suis en train de penser. On se rapproche de l'expérience macOS. La version sur Mac pourrait me faire acheter un Mac et... Ouais, hein ? Voilà, j'y serais pour rien, mais ce serait quand même un juste retour des choses. Non, mais là, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je pense que je vais voir. t'as acheté l'iPad à cause de ce soft. Moi, j'ai acheté ce soft à cause de l'iPad qui me permettait déjà de faire d'autres trucs, mais c'est un autre sujet. Je trouve que l'expérience, l'ergonomie et la UX de macOS que j'adore pour travailler est encore plus sublime dans la version iOS, en fait, la version tactile. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu d'iPad. Je suis resté longtemps Android. Il y a plein de choses qui me plaisent moyennement. OK, c'est Apple, c'est Captif, c'est ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas pire finalement chez Android. Et... Je ferai une vidéo rien que pour toi, Bbox, pour te donner envie. Là, tu vois, exemple, l'iPad, je l'ai simplement raccordé avec un câble. Je n'ai rien fait d'autre. Je suis allé dans mon OBS comme d'habitude et parmi les webcams, il y a une webcam qui a le nom de l'iPad et automatiquement, le partage d'écran est fait. Pareil avec QuickTime ou n'importe quelle appli, on se retrouve à enregistrer son écran dans son logiciel. Si je suis sous mon macOS, j'ai des actions quand l'iPad est branché, des actions automatiques de... Tiens, au fait, je suis dans Safari, montre-moi les onglets, mais directement aussi. Donc... Ouais, sur PC, ça ne le fait pas, tout ça. Il y a des solutions pour capturer un iPad si ça n'avait pas marché. Pour PC, par exemple, quelque chose que je fais avec d'autres appareils. J'ai un bête... Enfin, bête, il est très, très bien. J'ai... Alors, j'ai un boîtier et le gâteau, mais j'ai ce boîtier qui remplit encore mieux son office, qui ne coûte pas cher du tout. Un boîtier d'une marque que je ne connais absolument pas. Je ne sais même pas si c'est une marque. Mirabox. qui m'en a mis Les Pounders en Angleterre m'avait fait découvrir un HDMI en entrée, un HDMI en sortie pour reporter sur un écran. Donc, ça me permet, par exemple, si je n'ai pas envie de m'embêter, je branche l'iPad, j'ai un adaptateur HDMI. L'HDMI va dans ce boîtier, le boîtier va sur l'écran, c'est fait. Au passage, j'ai une sortie USB, je peux enregistrer aussi tout ce qui se passe en HDMI sur ce truc-là. Mais là, j'ai juste branché le câble classique en USB-C sur mon Mac et je peux tout enregistrer. On a bien débordé, ça fait un Confinius de 40 minutes. Je suis ravi de vous avoir accueilli pour ce bref moment. Je m'en vais retourner à mes activités professionnelles impliquant beaucoup plus de codes et Jazz va retourner à sa sieste. Elle est réveillée, j'ai dû la déranger, la pauvre elle baille un peu. Et oui, je pense, si ça vous intéresse, que je referai... Je ne pense pas que ça soit inintéressant vu que je... Alors, j'ai quand même quelques connaissances de dessin technique de 3D, mais je découvre tout cet univers-là et peut-être que je peux apporter un petit quelque chose à faire des vidéos en français pour ceux qui voudraient débuter. Je le proposerai même... Oui, c'est une entreprise, mais je le proposerai sûrement à Shepard 3D s'ils veulent... S'ils veulent que je fasse des vidéos un peu carrées en français parce que leurs vidéos sont les pouces soufflantes, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que si l'anglais, c'est un peu un souci pour vous, ça sera moins évident. Donc, je pense que j'en referai. Je referai sûrement d'autres Confinius moins news pour la peine. Peut-être que... Même sûrement avec la carte microbit, j'ai d'autres montages en tête. Peut-être vous le montrer, je ne sais pas, en direct, on branche un truc, on fait le bout de code qui va avec, des choses dans ce genre-là. Ça changera des news qui n'en sont pas toujours puisque je ne suis pas toujours pile dans l'actualité. Ce n'est pas le but, c'est juste de partager un moment avec vous au milieu de ce confinement qui en est un, sans en être un, peu importe. et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On va se quitter là-dessus. N'hésitez pas, une fois sur YouTube, si vous avez des questions, mettez des commentaires, mettez un petit like pour que je sache si cette forme de vidéo à la fois est live et d'initiation vous intéresse. Je peux en faire des montées après un plus propre. Ça sera sûrement ça que je ferai dans un... ce sera sûrement ce que je ferai. Ouh là, la française qui s'en va. Je ferai des vidéos plus propres de Shaper parce que je trouve que c'est vraiment très très sympa et surtout j'ai hâte de remettre en route mon imprimante 3D. Là, j'ai démonté les steppers. J'ai mis des... Je vais mettre des... des pièces qui permettent d'avoir un amortissement un peu comme un silent block pour faire moins de bruit avec les moteurs et j'espère refaire un peu de 3D, d'impression 3D rapidement. Donc je vous souhaite une bonne imprimidie. Je ne sais jamais m'arrêter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on est bien entre nous. Et puis je vous dis à très bientôt. Repassez quand vous voulez. Vous savez qu'ici on est comme à la maison. Et on va se quitter comme d'habitude. Si je retrouve le bon menu parce que je le perds toujours une fois sur deux. Vous pouvez me contacter. Et merci Bebox d'avoir fait la conclusion. Attention, ça va couper. c'est parti.